Ne pas transmettre ses expériences, c'est castrer l'avenir. Marine Karmitz C'est un plaisir pour moi de vous apporter ses contenus tous les mercredis. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur vous pour s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour t'aider de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Alors, aujourd'hui c'est un épisode spécial, c'est un épisode où je décide de parler de mon projet d'écrire deux livres sur le leadership. Le premier s'intitule « Leadership d'affaires », le deuxième s'intitule « Leadership coaching ». Alors, le but de ces livres va être très simple. Je vais tout simplement, dans cet épisode, te donner trois raisons pour lesquelles je décide de mettre en place cette action sans décrire deux livres sur le leadership. Rappelle-toi, le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence. En effet, diverses raisons m'ont donné envie, le besoin même, d'écrire sur le leadership. Diverses raisons, mais je vais tout simplement te donner trois de cinq raisons pour lesquelles je veux écrire sur le domaine du leadership. Aujourd'hui, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je me forme sur le leadership, je pratique le leadership, je vis le leadership. Aujourd'hui, je suis coach et je suis coach spécialiste dans le leadership de la transformation pour aider mes clients à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel et réaliser leurs grands rêves. Alors, moi je crois fortement, je le dis toujours, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que nous ne sommes pas là-bas, hasard non plus. Notre vie a un sens et nous avons besoin de le maximiser. Maximiser comment? C'est en étant intentionnel dans ce qu'on fait, en étant intentionnel dans notre mode de vie, en étant intentionnel dans nos relations. Et quand je dis intentionnel, c'est très précis et intentionnel de manière à ce que tu puisses apporter le maximum, le meilleur aux autres et que toi, tu puisses en tirer le meilleur. Parce que ça ne sert à rien de vivre et une vie, tout simplement, une vie que tu vis. Mais tu ne sais pas pourquoi tu le vis. Il n'y a pas de destinée et donc tu avances à l'aveugle. C'est vraiment triste, ce n'est pas une chose que je souhaite pour toi, ce n'est pas une chose que je souhaite pour même mon pire ennemi. Donc, j'ai envie que les gens puissent comprendre que leur vie a un sens et leur vie a de la valeur. Ils ont besoin de le maximiser. Alors, pourquoi je parle de leadership? Parce que le leadership, c'est tout simplement de l'influence, pas plus, pas moins. Chacun de nous a de l'influence. Pourquoi chacun de nous a de l'influence? Parce que chacun de nous a une place, sur cette planète en tout cas. On a une place dans notre famille. On a une place auprès de nos amis. On a une place dans la société, dans les sphères sociales, économiques, politiques, peu importe. Nous avons tous une place. Donc, nous avons besoin de comprendre que notre vie n'est pas là pour seulement consommer. Nous avons besoin de devenir acteurs de notre vie. Il est important d'aider les gens à comprendre que c'est dans la simplicité que je peux arriver à comprendre qui je suis, pourquoi je suis là, quelle est ma destinée, quelle est ma mission. Et c'est dans la simplicité que je peux me lancer. Et c'est une des choses qui me poussent aujourd'hui à être coach, à être formateur, à être consultant, tout simplement dans l'objectif d'aider les gens à maximiser les choses dans leur vie. Alors, je te donne les raisons maintenant. La raison première, c'est aider les gens à comprendre que tout ne tourne pas autour d'eux. Pourquoi je te dis que les gens à aider les gens à comprendre que tout ne tourne pas autour d'eux? C'est qu'il y a cette phrase qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans la Bible. Alors, comment tu peux donner si tu es centré sur toi? Tu ne peux pas donner si tu es centré sur toi. Le leadership n'est pas se centrer sur soi. Le leadership, c'est d'aider les autres à se développer. Ce qui veut dire que je dois développer mon leadership. Je dois être conscient de mon leadership, de mon influence pour pouvoir aider les autres. Ce qui veut dire que je vais maximiser mon temps, mon énergie, si j'ai conscience que ma mission, c'est aussi d'accompagner, c'est aussi d'aider à grandir. Donc, plus je vais aider à grandir, plus moi je vais grandir. Le leadership n'est pas que tu t'oublies pour les autres, mais le leadership, c'est que tu acceptes d'être qui tu es pour les autres. Donc, ce qui veut dire que ton rôle est impacté. Donc, c'est une raison que j'ai décidé de décrire sur le leadership, parce que moi-même, c'est quelque chose qui me fait grandir tous les jours. C'est une passion pour moi. Et ce n'est pas juste un mot, le leadership, c'est beaucoup plus que ça. Le leadership, c'est d'avoir cet esprit de service, être serviteur des autres, être serviteur de soi-même, parce que souvent, on ne se sert pas. Comment ? Parce qu'on fait beaucoup de fois de l'auto-sabotage en prenant plus la vie des autres, en donnant plus d'intérêt à la vie des autres que ce qui se passe au fond de nous, en regardant ce que font les autres pour essayer de nous changer nous, au lieu d'accepter notre vulnérabilité et d'utiliser nos forces pour se transformer. Et là, ça peut poser problème, un problème d'épanouissement, un problème de conscience de soi, un problème de connaissance de soi, un problème d'estime de soi, un problème également de confiance en soi et de l'affirmation de soi. Ça peut bloquer tout le processus du développement de soi quand on est à ce stade. Donc, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, nous sommes des êtres de relation, donc nous avons besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, pour aimer et pour être aimé, il faut commencer par s'aimer soi-même. Donc, une fois s'aimer soi-même, on va pouvoir transmettre cet amour. Donc, il faut pouvoir obtenir pour donner, il faut avoir pour donner. Donc, tu as reçu, mais maintenant, si tu as reçu, mais tu ne sais pas où se cache ton cadeau, ce que tu as reçu, le problème, c'est que tu vas être bloqué, puisque ton cadeau est fermé derrière une porte, mais tu ne peux pas ouvrir la porte. Pour pouvoir donner, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir partager, tu as besoin d'ouvrir tes cadeaux. Si tes cadeaux ne sont pas explorés, donc tu n'arrives pas à les utiliser, donc tu es bloqué. Donc, il est important que tu donnes du sens à ton existence, et c'est ça que j'ai envie de comprendre. Et le leadership, ce n'est pas que dans un domaine où je suis dans une sphère de responsabilité, c'est-à-dire que je suis patron d'entreprise, je suis président, je suis ministre, etc., où j'ai un poste à responsabilité. C'est parce que ça, c'est que le leadership, c'est toi, là où tu es, et comment tu décides d'impacter, d'influencer, là où tu es, inspiré, là où tu es. Donc, c'est ça, un peu le leadership. Donc, tout ça me donne l'envie de parler de ce sujet et d'aider les gens à prendre conscience de leur leadership pour pouvoir sortir de la peur du regard des autres, sortir de la peur de ne pas réussir ou de réussir, et tout simplement d'aller vers un grand succès dans leur vie. C'est la loi de l'héritage. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes là pour laisser quelque chose. Et donc, c'est le rôle du leader. Le leader a besoin d'aider les autres à croître. Donc, ce qui veut dire qu'il doit transmettre quelque chose. Donc, c'est important. Que tu le veuilles ou non, tu as de l'influence. Même si tu te caches ou si tu continues à te lamenter, à te plaindre, tu as du leadership. Tu as de l'influence. Et la deuxième chose qui fait que je veux écrire sur le leadership, c'est aussi pouvoir aider les gens à prendre conscience de leur potentiel et de leur leadership. Donc, le but, tu as du leadership, mais est-ce que tu es conscient? Donc, tu as besoin de prendre conscience pour pouvoir exercer ce leadership. Parfois, on a une mauvaise connotation de le leadership, une mauvaise impression de le leadership, parce qu'on va penser que c'est pas... De la manière dont on l'interprète, on l'interprète mal. Or, tout simplement, c'est de servir. Donc, et que ton potentiel, tu l'as reçu même avant que tu... Avant que tu nesses, tu as reçu. Avant que tu nesses, tu as reçu ton potentiel. Tu as reçu ce don ultime. Tu as reçu ce cadeau spirituel. Tu as reçu... Tu as construit des valeurs de base. Et tu as une expérience du passé. Donc, tout ça te met en capacité et te donne de l'autorité pour pouvoir aller vers un résultat de transformation chez toi et chez les autres. Un résultat de succès chez toi et chez les autres. Un résultat où tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas pouvoir réaliser ton grand rêve et aider les autres à réaliser leurs grands rêves. Donc, tu as besoin de ça. Donc, notre leadership vient de trois choses. Je citais tout à l'heure. Le cadeau spirituel, tes valeurs de base et tes expériences du passé. Cela t'amène à une vision claire qui est liée à ta mission et t'amène à une passion de réussir, de réaliser. Et donc, tu crées à partir de là des gens qui sont inspirés par ta vision, qui deviennent des adeptes, qui vont t'aider à cette grande réalisation que tu veux. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles que j'ai décidé de parler sur ce sujet et d'écrire sur ce sujet que je travaille depuis un bon temps sur ce sujet, depuis une quinzaine d'années. Et cela me passionne et j'ai envie de transmettre ça. Et la dernière chose, c'est que nous sommes nés tous appelés à une mission de vie. Et ta mission de vie n'est pas seulement une mission de vie personnelle. Ta mission de vie, il est aussi dans ta profession. Il est dans ton entreprise. Il est dans ce que tu fais au sein de l'entreprise où tu es salarié. Il est dans ce que tu fais au sein de l'entreprise que tu as créée. Donc, tu as besoin de comprendre que ta mission de vie, ce n'est pas seulement personnelle. Donc, tout ce qui est personnel, tout ce qui est professionnel à faire a quelque part une résonance personnelle puisque c'est la même personne qui le met en œuvre. Et tu le mets en œuvre parce que tu as une perspective derrière. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire sur ce terme. Et je vais écrire sur le leadership d'affaires pour parler spécifiquement aux entrepreneurs, aux personnes qui ont des projets d'entreprise et qui veulent lancer leur entreprise pour devenir un leader de leur marché, pour devenir des entrepreneurs authentiques, des entrepreneurs qui vont travailler pour aider leurs clients au lieu d'avoir peur de la concurrence, des entrepreneurs qui vont créer des offres uniques, mais qui vont utiliser leur ultra-compétence, qui vont utiliser leur passion, qui vont utiliser leur don ultime pour aller transformer, rendre le monde meilleur. Et également, je vais écrire sur le leadership coaching. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les coachs puissent comprendre que leur coaching a un rôle de leadership dans leur coaching. Donc, ils ont besoin de pouvoir aider les gens vraiment à se transformer, jouer ce rôle-là de leader responsable de leur coaching pour aider les gens à se transformer. Et on va aussi aborder des sujets qui vont être des sujets personnels autour de ces livres aussi. Donc, pour aider n'importe qui à prendre conscience, parce que, tout simplement, le leadership, c'est de l'influence, on a tous de l'influence. Donc, ça englobe un tout. Je vais amener une approche pour que les gens qui pourraient ne pas se sentir concernés, de se rendre compte qu'ils sont concernés, et ceux qui sont concernés, de se rendre compte que ce livre est fait pour les aider à aller plus loin. Donc, ça, c'est l'objectif de cet écrit que je fais. Je compte vraiment sur ta fidélité. Je compte sur ton intérêt pour m'encourager dans cette aventure. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour votre croissance de leader? Que rêvez-vous de transmettre aux autres? Que pouvez-vous faire pour l'accomplir? C'est la fin de cet épisode numéro 120 de la série FC Logique Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui ont assez déçu et la vie qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre en fin d'heure. Ce choix a été présenté par Frater Salestin, votre coach professional certifié RNCP, conseiller notre producteur, auteur du guide de l'autocoaching pour être un espoir professionnel à la couille, et pour auteur du livre « Devenir enfin moi en amour vers la route, soit ce que tu vas absolument savoir sur ton nom, en sortir du regard des autres. » Et vive la vie de tes rêves. Merci pour votre fidélité. Merci pour qui vous êtes. Et si vous êtes nouveau à écouter sur votre cas, si vous pouvez faire une autre vidéo en particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, le podcast Spotify, SoundCloud, Deezer et Tunez. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du nouveau show, le FC de Leadership Podcast. Bye bye! Bye! Sous-titrage ST' 501